Messieurs, j'arrive à l'instant du ministère où je viens de recevoir une information de la plus haute importance. Il semblerait, d'après les services de renseignement de l'État, qu'une évasion spectaculaire se prépare dans notre établissement. L'objectif de ces individus est de faire évader un détenu du bloc D. Le souci, c'est qu'à l'heure actuelle, les éléments de l'enquête ne nous permettent pas de savoir encore avec précision qui est ce détenu et pour quelle date est prévue l'évasion. Je vous demande donc à tous d'être vigilants et surtout de ne pas vous laisser déborder par un événement extraordinaire. Quel qu'il soit, émeute, bagarre, agitation en tout genre. En tant que responsable du bloc D, ceci concerne particulièrement le surveillant-chef Schneider. Mais je vous demande à tous de surveiller chaque info susceptible de nous faire avancer dans l'enquête. Bien entendu, tout ceci dans la plus grande discrétion. Des questions ? Oui, monsieur le directeur. Nous sommes autorisés à interroger les détenus avec des outils, si possible. Qu'est-ce que je viens de dire, Schneider ? C'est hors de question. Je ne veux surtout pas que la rumeur d'une évasion se propage parmi les détenus. C'est clair ? Écoute ce que je te dis, c'est du sûr à 100%, il n'y a aucun risque. C'est pas une question de risque. Moi, je suis bien là. Je ne veux pas bouger. J'ai déjà eu assez de mal à venir. Tu vas faire tes deux piges ici sans bouger ? Si je pouvais faire plus, je les ferais. Toute-moi toi-même, Titi. T'es comme tout le monde. T'as besoin de te balader à l'air libre. L'air libre ? C'est ici que je le trouve, mon pote. Loin de Madame Timonet. C'est qui, ça ? Ma femme. Hélas, ex-mademoiselle Bouchec. De la famille Bouchec. Des foufuries de l'ivry Gargan, des gitans sans scrupules. C'est pour elle que je suis là. T'as voulu la tuer ? Je peux chier tranquille ? Bon, écoute, Titi, t'inquiète pas. C'est ce kiff de là. Après, tu vas où tu veux. Chili, Euro Disney, l'Australie, elle te retrouvera jamais. Tu la connais pas. Même la station mire, elle serait capable de venir me casser les couilles. Ici, je suis tranquille. Je me suis fait serrer exprès pour plus la voir. J'aurais pu trouver un autre endroit. J'ai le droit de choisir mes cachettes. Et puis, merde, et va de toi tout seul. Mon plan, il peut se faire cadeau. Mais qu'est-ce que t'as, toi, à la fin ? T'es pas bien, là ? Nourri, loger, des camarades pour jouer au car. Y a même la télé. Qu'est-ce que je vais aller me prendre la tête dehors ? Une espèce de grosse victime, là. T'as qu'à demander à Alli ou à Martial ? 36 et 24 mois, ils demandent que ça de s'arracher d'ici. Oh, comme tu y vas, là, titi. Tiens, même Driche, je suis sûr, il te suit. Attends, ça dépend. On les connaît, les plans qui courent. Elle est morte de quoi, déjà, son assistante ? Ça veut dire quoi, ça ? Bah, c'est encore un tour de magie, ton évasion. Non ? Et alors ? Bah, attends, elle prend pas mal, hein. Mais après, ce qui lui est arrivé, c'est reméfiant. Quand même, hein. Il dit ça de coup d'épée. Ouais, bon, c'était un accident. Et alors ? Non, mais en même temps, il n'y a peut-être pas d'épée dans ton plan. Mais qu'est-ce que vous insinuez ? Hé, oh, on n'insinue rien du tout. Tu l'as peut-être tué volontairement. Bon, bah, voilà, c'est possible. On va pas en faire toute une histoire. T'es énervé, c'est tout ? Ah, c'est possible. Non, mais attends, c'est possible. Peut-être qu'Apritou, ce que tu recherches dans tes plans, c'est pas vraiment l'évasion. C'est peut-être le côté sacrifice. C'est quoi, comme religieux ? Putain ! Si ce soir, j'ai pas dégagé d'ici, vous pouvez m'insulter tous les noms.